Générique Générique Qui parle à toutes les générations C'est bien le rock'n'roll Jeannan va nous aider à passer à un niveau supérieur Avec le rock'n'roll acrobatique Jeux de jambes et voltige au programme C'est parti On est contente d'être avec vous Je suis ravie d'être avec cette belle équipe Caroline Bait avec Jeanette Bouddilirant Alexandre Jeanette, Caroline Diamant, Alexandra Hubin Tout le monde est là pour vous Comme chaque jour on va répondre à toutes vos questions On va parler de plein de sujets qui vous concernent évidemment Et on commence cette émission avec ce chiffre En France, 2 millions de femmes souffrent d'alopécie C'est une perte partielle ou totale des cheveux Souvent liée suite à un choc émotionnel Une atteinte profonde à la féminité L'alopécie ça reste une maladie assez taboue Peu de femmes finalement osent en parler Se montrer même en public Et quand il s'agit d'amour c'est encore plus compliqué Et pourtant il faut continuer de vivre D'affronter le regard de l'autre, des autres Mais aussi son propre reflet dans le miroir Pour en parler on accueille Paola Purari L'une des rédactrices en chef de l'émission Salut Paola Paola, vous avez enquêté sur ce sujet avec Elena Despaturo Et vous avez pu recueillir un témoignage, un témoignage rare C'est celui de Laura Laura qui s'est livrée sur sa maladie pour la première fois finalement devant nos caméras Elle avait envie d'en parler et nous étions là à ce moment-là Oui Elena Despaturo a pu rencontrer Laura C'est cette jeune fille que vous voyez en photo A l'époque elle a 21 ans C'est une jeune femme épanouie, très féminine Mais fin 2013, sa vie bascule Laura commence à perdre ses cheveux C'est une chute massive et anormale En 4 mois, elle a perdu toute sa chevelure Puis ce sont ses sourcils, tous ses poils disparaissent Laura devient chauve, elle a 21 ans Elle a perdu tous ses repères et une partie d'elle-même Là j'avais 20 ans, c'était juste avant de partir en Écosse, jeune fille au père Et à 2-3 ans, je n'aurais pas regardé cette photo Il n'y a que maintenant où j'arrive à regarder Ça ne me fait plus rien, c'est plus tout à fait moi Vous avez le sentiment de voir quelqu'un d'autre ? Pas complètement, parce que je sais que c'est moi Mais oui, une autre Laura Oui, complètement Laura de sa première vie Quand on revoit des photos d'avant, il faut en faire le deuil Et je pense que c'est ce qui est important Comme la perte d'une personne Il faut pour ça faire le deuil de cette partie qui a disparu C'était beaucoup de négatif, beaucoup de pleurs Beaucoup de solitude aussi Parce qu'on rentre le soir chez soi Et on se retrouve face à une glace, à un miroir Et on dit, mais qui est cette personne ? Je ne me reconnaissais pas Ma féminité, c'était mes cheveux Et donc quand vous perdez ça, vous perdez votre féminité Vous vous dites, je ne suis plus rien Si ce n'est un être humain complètement à part des autres Je me dis, il s'est arrivé quelquefois À quoi je sers ? Qu'est-ce que je fais là en fait ? Est-ce que réellement ça sert de continuer à vivre comme ça ? Si j'en ai pour toute ma vie, est-ce que concrètement j'ai envie de ça ? Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des astuces Pour se dire, bon, j'ai plus ça Comment je peux redevenir une femme coquette, féminine Et du coup ça passe par l'apprentissage d'un nouveau soi Et d'une toile blanche en fait On se réécrit Caroline ? On a envie de poser la question Est-ce qu'il y a une chance pour que ses cheveux repoussent ? Parce qu'elle a l'air d'en parler comme si ça n'allait pas revenir Comme si c'était définitif, c'est vrai Alors dans le cas de Laura, oui, c'est sûrement irréversible Alors même si ses cils commencent à repousser Eh bien les médecins ne sont pas optimistes quant à ses cheveux Alors dans d'autres cas d'alopécie, ça peut repousser Mais elle, voilà, les médecins ne sont pas optimistes Et Laura en fait, elle a commencé à se résigner Parce que c'est trop dur en fait pour elle d'espérer D'essayer des nouveaux traitements qui peuvent être lourds Et elle préfère mettre toutes ses forces pour accepter sa nouvelle apparence Je rappelle ce chiffre, 2 millions de femmes en France sont touchées Comment est-ce que Laura, elle explique, elle, sa chute de cheveux ? Bah elle ne l'explique pas vraiment C'est pas un choc émotionnel Oui, alors c'est sûrement un choc émotionnel A l'époque, Laura en fait, elle est passionnée d'histoire Et elle vient d'accomplir son rêve Elle vient d'être embauchée comme guide touristique Sur les plages du débarquement en Normandie Et elle pense en fait qu'elle s'est mise trop de pression Vraiment longtemps, elle a pensé en fait que son corps la punissait Qu'elle avait fait quelque chose de mal Et elle a entamé avec un psychologue un long travail Est-ce que ce travail finalement, ça l'a aidé ? Énormément, Laura, elle a fait beaucoup d'exercices Elle s'est forcée à se toucher le crâne, les avant-bras Comme pour rééduquer son cerveau à cette nouvelle sensation Elle a réappris à se plaire, à s'aimer Elle a essayé des perruques, mais c'était trop comprégnant Et finalement, sa féminité, elle l'a retrouvée à l'aide de foulards Aujourd'hui, ces foulards, ce sont mes cheveux Maintenant, c'est vraiment une identité C'est mon identité, c'est moi, c'est la nouvelle Laura C'est Laura avec des foulards Et si on vous demandait de retirer votre foulard ? Je vous dirais non Voilà, parce que je ne veux pas rentrer dans un objet Je ne veux pas être quelque chose qu'on regarde Être un objet de voyeurisme Ça, ce n'est pas du tout mon intérêt Je ne veux pas qu'on me regarde comme ça Juste quelqu'un sans cheveux Un jour, je le ferai Un jour, je me suis promis que je le ferai Je le ferai en public Il faudra un jour que ça se fasse Déjà pour moi Et puis aussi pour en rire J'ai tellement envie de rentrer dans un restaurant Et d'enlever mon bonnet et qu'il n'y ait rien dessous Et me sentir complètement libre Elle est impressionnante, Laura Moi, je sens quelque chose quand même Elle est encore un peu fébrile Est-ce qu'elle vous a expliqué pourquoi Elle a eu envie d'en parler dans notre émission à la télévision ? Oui, très courageuse Très, très courageuse Quand ses cheveux sont tombés, en fait Laura, elle a commencé à chercher des informations Elle n'a rien trouvé Elle s'est sentie très isolée En fait, elle n'avait jamais entendu parler de ce mot A l'opécie Et si justement, elle prend le temps de témoigner aujourd'hui C'est pour informer sur cette maladie C'est pour que ça serve son témoignage aux jeunes femmes Et c'est grâce à elle que nous aussi, on peut parler de cette maladie Qui touche encore une fois près de 2 millions de femmes en France Mais c'est une question, ça ne touche que les femmes ? Non, ça touche les hommes aussi Les hommes et les femmes Les hommes et les femmes Mais 2 millions, ce ne sont que des femmes Oui Mais ce chiffre n'a rien à voir avec les personnes Qui perdent suite à un traitement chimiothérapie Non, rien à voir Non, non, non C'est vraiment la maladie, l'alopécie C'est une perte partielle ou totale des cheveux Encore une fois Et merci encore d'ailleurs à Laura d'en parler Parce que ça va aider certainement beaucoup de gens qui nous regardent Ou en tout cas sensibiliser le regard En tout cas des spectateurs qui suivent cette émission chaque jour Laura, est-ce qu'elle partage la vie de quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'elle a une moitié, comme on dit ? Oui, et il l'aide beaucoup Ça fait maintenant 4 ans que Laura vit avec Loïc Il l'a connue quand elle avait des cheveux Laura, il était là quand ses cheveux ont commencé à tomber Et il est resté, c'est devenu son pilier Son confident Ensemble, ils ont surmonté la maladie Et on a pu rencontrer Loïc Lui, il essaye vraiment de dédramatiser la situation Moi, j'ai essayé de minimiser la chose Et encore aujourd'hui Ça arrive des fois qu'elle me dit Attention, je vais poser mon foulard Donc à chaque fois, je lui dis Tu sais bien comment tu peux le mettre Tu peux le mettre, je m'en fous Ça me fait pareil Et justement, vous, vous la trouvez séduisante Sans cheveux Oui, très Quel regard vous avez sur elle aujourd'hui ? D'un regard amoureux Enfin, je ne saurais pas expliquer de manière plus compliquée Mais je suis amoureux d'elle Et je la trouve belle avec son cheveux Avec son foulard Pour moi, c'est la plus grande désatisfaction De me dire que malgré ça, il est resté Voilà, ça, je crois que c'est une des plus belles preuves d'amour S'il est resté, c'est que finalement Je ne suis pas qu'une apparence Je suis autre chose que ça Bravo Et là, d'appeler, vous voyez J'adore ce qu'il a dit J'adore ce qu'il a dit Je ne vais pas trouver des choses De dire de façon plus compliquée Il l'a, mais puis c'est tout Et là, vous les voyez tous les deux Dans un café, dans un lieu public Mais c'était difficile pour Laura Au début de sortir dans la rue Elle avait très peur du regard des autres Même aujourd'hui encore Elle va dans des endroits qu'elle connaît Elle a ce parc qu'elle aime beaucoup On a pu l'accompagner justement Et à l'abri des regards Eh bien, elle s'est confiée à nos caméras Quand je me promenais dans la rue J'avais peur de tous ces yeux inquisiteurs Qui me regardaient Parce qu'ils représentaient pour moi Tous les miroirs dans lesquels Je ne voulais pas déjà, moi, me regarder Donc ça faisait trop d'oppression J'étais oppressée par toutes ces personnes Et du coup, très souvent Je baissais la tête Ou alors je rasais les murs Pour ne pas avoir à être en contact Avec trop d'individus Et vous travaillez avec des enfants Est-ce que leur regard est différent ? Oui, les enfants ont un regard Complètement naïf là-dessus Et c'est salvateur Ce regard-là Parce que c'est un regard neuf Nouveau, sans préjugé Sans a priori Il y a eu une anecdote Qui m'a fait beaucoup sourire D'un petit garçon que j'avais Qui m'a dit Bah Laura, tu n'as pas de cheveux Tu es un peu comme un arbre en automne Qui perd ses feuilles Qui perd ses cheveux Donc c'était un joli symbole Et ça m'avait fait beaucoup sourire Quand il m'en avait parlé Mais évidemment Les enfants, ils sont forts quand même On l'a entendu Ce regard des enfants Salvateur pour Laura Merci encore Laura D'avoir pris le temps De nous raconter votre histoire Cette chute totale des cheveux Elle a été très brutale On l'a tous compris autour de cette table Comment est-ce qu'on peut accepter Caroline Que parfois on perd tout le contrôle Sur son corps Et donc tout le contrôle Là entre autres Sur sa féminité Bah écoutez Tout simplement Parce qu'on n'est pas tout puissant Et qu'on ne peut pas lutter Contre tout Voilà Et quelquefois Le corps Va Va être un symptôme De ce qu'on n'arrive pas A verbaliser Ça peut être un stress Trop intense Si on a mal au dos C'est vrai que C'est aussi une forme d'impuissance On ne peut pas lutter Contre ce mal de dos Mais ça ne se voit pas Là ça se voit Et dès lors qu'il est question De une atteinte A l'intégrité physique À ce moment là C'est beaucoup plus difficile à vivre On aimerait maîtriser Mais c'est plus compliqué que ça Vous connaissez l'expression Se faire des cheveux Oui Se faire du souci C'est Ça parle de ce rapport Qu'on a à ses cheveux Qui blanchissent Qu'on les perde Et ça La langue française Elle est très intelligente là-dessus Elle traduit Tout ce rapport psychosomatique Qui est en effet visible Oui Mais quelquefois Ça peut aussi sauver Moi j'ai eu le cas Quelqu'un dans la famille D'un patient Il y avait quelqu'un Qui était dans le coma À l'hôpital Et qu'on considérait Comme mort Et il était question De le débrancher On a parlé de ça Devant lui Et pendant la nuit Il a perdu absolument Tous ses cheveux Et c'est comme ça Qu'on s'est rendu compte En fait Qu'il entendait Qu'il voyait Mais qu'il ne pouvait pas communiquer Donc ça l'a sauvé Ah oui Je vous suis bien Mais c'est si par exemple De Laura Elle trouve forcément Son origine Dans quelque chose Qui lui est arrivé Consciemment ou inconsciemment Qu'elle ne peut pas Peut-être identifier Mais qui est peut-être Un stress intense Un choc émotionnel Violent Un effort Qu'elle a fait Quelque chose Qui va peut-être À l'encontre D'elle-même Tout ça Si c'est elle Qui doit pouvoir Être à même Un jour De mettre des mots dessus Je crois qu'elle fait Un travail avec quelqu'un Et on le sent très bien Dans le discours qu'elle tient C'est aussi ce qui l'aide À accepter ce qui lui arrive Cette maladie L'alopécie Elle nous est encore Un peu mystérieuse pour nous Alors qu'elle touche En effet beaucoup d'hommes Et de femmes On l'appelle aussi La pelade Vous voyez Où on a voulu Connaître tout simplement D'un point de vue médical Quels étaient L'écho justement De cette chute de cheveux Aussi brutale Et donc nous sommes allés À la rencontre du docteur Régan Qui est dermatologue Et qui est spécialiste Justement des cheveux Pour essayer de comprendre La pelade est une maladie Auto-immune très particulière On n'en connaît pas La cause exacte Il y a une prédisposition génétique On sait que certains gènes Vont exposer à la pelade D'autres au contraire Vont être protecteurs Et après il y a Les facteurs de déclenchement Qui viennent par dessus Beaucoup disent Que c'est purement Des facteurs psychologiques Je crois qu'il faut Tendre le cou à cette idée C'est un peu faux Et au contraire Il faut essayer d'évacuer Un petit peu ça Et déculpabiliser les gens En leur disant Qu'ils ont une maladie Auto-immune Qu'elle est probablement Pas stress dépendante Et que c'est pas leur faute S'ils ont ça Souvent on a affaire On a affaire à des gens Qui arrivent très culpabilisés Et il faut les déculpabiliser Les déculpabiliser Parce que c'est vrai Que dans le cas de Laura L'alopécie Elle n'a pas été expliquée En fait Scientifiquement On l'a vu dans le reportage Loïc en revanche Son compagnon Il a été d'un formidable soutien Il dédramatise Formidablement La situation Est-ce que c'est ça Finalement Le bon comportement A avoir Dans ce type de situation Bien sûr Il est capable De mettre à distance Ce qui terrifie C'est-à-dire A la fois L'impuissance Et l'inexplicable Donc il l'aide Et puis surtout Elle le dit elle-même Il est resté C'est-à-dire qu'effectivement Il ne s'arrête pas A sa seule apparence Il la considère Comme une personne A part entière Qui ne se réduit pas Juste à ses cheveux Il aime pour ce qu'elle est Dans sa réalité totale Il a aimé Laura Avec des cheveux Il aime Laura Sans cheveux C'est aussi simple que ça Et on dit aussi Des cheveux Que c'est quand même L'attribut féminin Par excellence Baudelaire Il nous donne Trois clés Pour comprendre Le rapport Entre la féminité L'érotisme Et la chevelure Pour lui Alors il a quand même Écrit plusieurs poèmes Sur les cheveux A part entière C'est avant le poète Du cheveux Pour moi C'est un peu bizarre De dire ça Mais c'est ça Il a écrit un poème Notamment qui s'appelle La chevelure Dans les fleurs du mal Et première raison C'est le rapport A l'animalité Un des premiers vers De la chevelure C'est au toison Moutonnant Jusque sur l'encolure Et alors C'est vrai Que ça peut paraître étrange On a la toison Qui renvoie Théoriquement A l'animal Au mouton A l'auvin On a le verbe Moutonnant Qui reprend le mouton Et l'encolure L'humain L'humain n'en a pas Les humains ont un coût Pas une encolure Le moutonnement Chez Baudelaire C'est aussi la mère C'est aussi Pas la mère La maman Mais la mère Avec les vagues Les clous Il y a aussi cette image là Et c'est ça Le deuxième élément La chevelure Chez Baudelaire Elle est abondante Et c'est vrai Que dans le mot chevelure Quand on choisit D'employer chevelure Et pas cheveux On prend le parti De décrire quelque chose De long D'épais Et d'abondant Les cheveux Ça peut avoir Toutes les longueurs La chevelure non Et lui Il compare la chevelure A la mère A de grandes étendues A des vagues A quelque chose Qui roule Et qui coule Et cette sensualité Elle vient De cette abondance Et des parfums Parce qu'il parle Beaucoup des parfums Qu'on a dans les cheveux Les femmes Se parfument dans le cou Au niveau de la nuque La nuque Elle est abritée Par ses cheveux Et là Il y a comme une espèce D'exhalaison D'odeur Et de parfum Dont regorge cette chevelure Et c'est ça La troisième clé Chez Baudelaire C'est le rapport Avec les voyages Les souvenirs Qu'on peut faire Grâce à ces odeurs Qui sont dans la nuque Des femmes Cette chevelure Hautement érotique Je pense à Ceux qui nous regardent Aujourd'hui Et qui ont peut-être Perdu leurs cheveux Pour d'autres raisons Suite à une maladie Entre autres On parle de ce capital Érotique C'est un capital Séduction Les cheveux En tout cas C'est la préoccupation Qui revient Plus en consultation C'est la première Actitude de Laura aussi Maintenant ce qui est Très intéressant à savoir C'est que quand on Interroge le partenaire Souvent en fait Il dit que C'est pas tellement Le changement de l'image Qui lui donne Une difficulté Mais c'est plutôt L'atteinte psychologique C'est-à-dire la détresse Psychologique La tristesse Qui est présente Qui pose le plus problème Au-delà de ça Parce qu'on parle A quel point C'est important Dans les jeux de séduction Mais c'est pas tout De la séduction Qu'est-ce qui fait Qu'on est avant tout Séduit par quelqu'un Mais c'est sa façon d'être C'est sa globalité C'est le fait Qu'il nous fasse rire C'est le fait Qu'il soit apprêté C'est beaucoup plus que ça Et donc user De petites stratégies Comme elle le fait ici Par exemple Avec son foulard De travailler sa féminité De travailler son corps Son ressenti Aide C'est plus facile à dire Elle est extrêmement humille L'oral même Oui Totalement Son maquillage Elle est bien habillée Elle a un port de tête Elle est très jolie Elle a quelque chose On oublie complètement En fait Très rapidement Qu'elle n'a pas Ses cheveux Cette maladie Elle attaque les cheveux Mais elle attaque aussi La pilosité Il n'y a plus de pilosité Du tout Après Est-ce que ça peut Compliquer aussi les choses Pour se sentir femme Oui Alors là aussi Il existe Jeanne vous serez d'accord Avec moi Des astuces Oui il y a des extensions On peut aussi faire De la micropigmentation Au niveau des sourcils Donc il y a pas mal de choses D'alternatives Et puis il faut savoir aussi Que c'est très culturel Par exemple Au niveau de la culture Arabo-musulmane Voilà Là c'est plutôt sans poil Vous êtes d'accord Oui tout à fait Oui tout à fait Donc à partir du moment Où c'est culturel On peut vraiment se dire Mais tiens finalement Pourquoi me mettre dans une case Je peux être féminine Même sans poil Bon Laura et Loïc Ils sont super jeunes Et pourtant Merci encore De nous avoir confié Votre témoignage Parce que vous avez Une force incroyable Lui Loïc Il n'a pas pensé Une seule seconde A partir A partir A quitter Ça a été un vrai soutien Pour Laura On sort forcément Grandi de cette histoire Caroline Oui évidemment Bien sûr Alors en même temps Ils ont traversé Cette épreuve ensemble Puisqu'il a connu Laura avec des cheveux Il a certainement Assisté à sa détresse A son angoisse Et d'une certaine manière Peut-être aussi Que le lien Se fonde sur Toute l'énergie Qu'il déploie Voilà A lui faire oublier A lui faire accepter La nouvelle femme Qu'elle est Et qu'il continue D'aimer Lui il est investi D'une mission Faire en sorte Qu'elle soit heureuse Et ça Ça donne du sens A son histoire Et lui A ce qu'il vit C'est à dire Qu'il est là Pour d'une certaine manière La réparer Et elle Elle trouve Dans l'amour Qui lui manifeste Un soutien indéfectible Voilà Bien sûr que ça Soude d'autant plus L'histoire de Laura Nous a fait penser A l'histoire de Justine Justine Hopwood Je vous le présente C'est un mannequin Un mannequin D'origine sud-africaine Il a 28 ans Il est modèle Pour pas mal De grandes marques De vêtements Mais à cause D'une alopécie Précoce Il a perdu Tous ses contrats De mannequin Après une période De doute Il a décidé Justement De mettre en avant Cette perte de cheveux Et de l'assumer Regarder Dorénavant Il a refait ses photos Et on le voit Et il a envie Il a donné une interview Entre autres Au magazine GQ En septembre dernier Et il a décidé Justement de briser Comme Laura En parlant Dans notre émission De briser ce tabou Sur l'alopécie Et il a envie De continuer son métier De redéfinir finalement Les canons de beauté Et il dit vouloir se battre Voilà Pour redonner confiance A ceux et celles Qui pourraient souffrir De cette maladie Donc voilà Il fait de l'effet À Jeanna Donc il n'y a pas de problème D'ailleurs c'est moi sur la photo Vous pouvez lui signer Son contrat Son prochain contrat Il n'y a pas de problème Voilà Très bien Le stylo il a Je te sens On va le trouver Il est très très beau Il est magnifique Magnifique Bon merci en tout cas Merci infiniment Merci Maola D'être venue nous raconter L'histoire de Laura Merci Laura Encore une fois D'avoir témoigné Dans l'émission Allez vous le savez Tous les après-midi Ici on répond À toutes les questions Qui vous passent par la tête Vous pouvez venir Nous rendre visite Oui 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 Vous êtes les bienvenus Sur ce plateau Et là c'est Isabelle Qui a fait le déplacement Bonjour Isabelle Bienvenue Sur le plateau De Je t'aime etc Alors je vous donne Le micro Je crois que vous avez Une question pour l'équipe Mon fils de 30 ans Ne me présente Jamais personne Et cela m'inquiète Je voudrais savoir Comment je peux l'aider Sans être trop intrusive Vous pensez Qu'il est célibataire ? Oui oui C'est le cas C'est ce qu'il vous dit Qu'il est célibataire ? Oui oui Bah oui mais À 30 ans On ne raconte pas tout À sa maman On a quelquefois Un jardin secret Qu'on a envie de préserver Alors vous Vous avez envie de l'aider Lui il n'a pas envie D'en parler C'est un adulte Il mène sa vie Et puis moi je pense Que quand il sera prêt À vous présenter Quelqu'un qui compte Vraiment pour lui Il n'hésitera pas à le faire Pour l'instant Il vit sa vie De jeune homme Parce qu'à 30 ans On est encore un jeune homme Maintenant Vous pouvez lui dire Écoute moi ça me ferait plaisir De rencontrer tes amis Quel qu'il soit d'ailleurs Qui que ce soit Je serais contente De connaître La personne qui éventuellement T'intéresse Sache que je ne porterai pas de jugement Oui Oui mais c'est peut-être ça Ah ouais Est-ce que vous lui avez déjà dit J'aimerais Oh je rêve Qu'un jour tu rencontres Quelqu'un comme ci Ou quelqu'un comme ça Non mais Il y a un passif Qui nous donne D'avoir quelques appréhensions Donc la communication Est difficile Écoutez le mieux C'est de lui dire Voilà moi ça me ferait plaisir Sache que de toute façon Tous tes amis Quels qu'ils soient Sont les bienvenus À la maison Je ne porte aucun jugement Notre porte est ouverte Et quelle que soit la personne Qui t'accompagne On sera heureux De la rencontrer Voilà Vous êtes prêtes ? Réfléchissez Vous avez le temps Vous inquiétez pas Mais merci infiniment D'être venu Sur le plateau De Je t'aime Au plus intéressant A bientôt A bientôt Merci beaucoup N'hésitez pas A venir nous rendre visite Sur le plateau Quand vous voulez Ou vous pouvez aussi Nous les envoyer Evidemment Par mail Sur Facebook Vous nous les laissez Sur le répondeur C'est tout comme vous voulez Erwan lui Nous parle souvent Il est pas là Donc j'adore parler d'Erwan A chaque fois Lui nous parle de quoi Erwan il nous parle De dopamine De sérotonine Toutes ces fabuleuses Hormones du bonheur Mais vous apparemment Alexandre Vous nous racontiez Que vous avez trouvé Une activité Qui pourrait faire De l'ombre Au sport Non 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 On déplace d'Erwan Il n'y a pas que le sport On me dit qu'Erwan est derrière Le décor Il n'y a pas que le sport La tricothérapie La tricothérapie C'est en train de dire Ce que disent les auteurs De ce livre Qui vient de paraître La tricothérapie Le tricot Serait devenu Donc le nouveau yoga Nous sommes Vous allez les rencontrer Regardez Le tricot a vraiment Des effets sur l'organisme Notamment Il dope la production De sérotonine Et de mélatonine Qui sont les hormones Du bien-être Et permet au contraire D'abaisser le taux de cortisol Qui lui génère du stress Donc tout en tricotant Voilà Tout cette chimie Se produit dans notre organisme Et permet d'arriver A un stade de détente Assez rapidement C'est vraiment lié A cette espèce de mantra Qu'on se récite Quand on tricote Une maille à l'endroit Une maille à l'envers Une maille à l'endroit Une maille à l'envers Et le geste est répétitif Et donc c'est tout à fait Semblable à la méditation En ce sens Oui c'est ça Je suis d'accord moi Moi je suis d'accord Toute activité manuelle Dans laquelle on se plonge A un caractère thérapeutique Potentiellement Mais alors ça veut dire Qu'Alexandre Vous vous êtes mis au tricot Tout à fait Daphné Je ne reviens devant rien J'ai voulu tester pour vous Le fameux point mousse Bah oui C'est basique Il y a beaucoup de seigneurs En plus qui transmettent Leur savoir à la jeune génération Ah oui voilà Et c'est le cas De la génialissime Très très à la mode Josiane que je salue Qui m'a accueillie chez elle Elle est géniale Mais avant de commencer Josiane a un petit rituel Regardez On va se mettre Un petit Petit Barry White Ah Barry White Ok J'aime bien Ça c'est de la musique Ça c'est de la musique On va tricoter sur du Barry White Voilà Tricotons Ça entraîne Ça entraîne Vous allez l'entourer comme ça On rentre l'aiguille là Voilà Très bien Je le passe là Là après on lâche tout Et on a une maille C'est trop compliqué Josiane Non mais vous ne faites aucun effort Parlez d'un élève Hein On recommence J'en ai marre Non il n'y a pas J'en ai marre On vient de commencer On fait la course On fait la course Ok Ah non non Ah non Il triche Oh mais il triche Oh mais non Je ne savais pas Que j'avais un tricheur Donc Attends je me détends un peu là Je me rebouchis C'est stressant quand même Elle n'a jamais eu D'élèves comme vous Je crois Elle a un moyen Comme professeur de tricot Vous nous avez bien représenté Apparemment L'équipe de Je t'aime Etc Daphné j'ai envie de vous dire Oui bon Vous n'étiez pas totalement détente Non mais En tout cas je n'ai pas ressenti Tout de suite les bienfaits De la tricotérale Non je n'ai pas senti le côté Le début là Il a l'air un peu compliqué Mais après quand tu es lancé C'est plutôt facile Oui Ça a commencé à l'avenir C'est le démarrage qui est dur C'est même tout l'inverse Au début qui s'est produit chez moi J'étais carrément tendu Mais pour vous Pour vous toutes Je suis prêt à faire Beaucoup de choses Alors j'ai persévéré Donc je voudrais un col roulé S'il te plaît Ah voilà En gris chiné Ça m'intéresse Je peux te faire côté Pour vos familles Vos amis Vos proches Voilà Pour vous donc J'ai persévéré Et Josiane m'a transmis Sa technique du tricot Regardez Alors maintenant On va tricoter On va faire du poids mousse Je passe mon fil entre les deux Je pousse Et je sors Et j'ai une maille Alors je rentre Comme ça En plus votre maille est bidon Vous n'avez pas de main morte Non non Celle-ci elle est partie Non non Ça se fait du bien La Josiane Ah oui Là je commence vraiment A ressentir les bienfaits du tricot Sur mon moi intérieur Oui ça se voit Votre façon de tenir les aiguilles Votre position Ouais c'est vrai On est bien là tous les deux Oui Le pépé Mais non faut pas dire ça à Josiane Ça y est on s'est laissé faire On s'est laissé aller On est bien Franchement Josiane Elle se la pète un peu Elle te regarde Comme elle est là Avec son dos Elle maîtrise le tricot Elle a raison Elle lui a mis un cadre Elle est très douée La transition Elle est très douée Et moi j'étais zen J'étais concentré Sur mes mailles Et je me suis laissé bercer Juste par le cliquetis Comme ça des aiguilles Le cliquetis des aiguilles Il va nous la faire celle-là Vous étiez bien Vous nous avez ramené Votre ouvrage ? Bah tout à fait Ah Voilà Applaudissements Voilà Alors attendez Attendez Une seconde Une seconde Comment ? Donc là C'est un énorme pipo Parce que ce que Alexandre Ne sait pas C'est que derrière Je me suis procuré Le vrai ouvrage Ah Voilà Voilà le tout C'est dégueulasse C'est dégueulasse Alexandre Non mais Alexandre Ça c'est vrai Que c'était le tricot Et Alexandre nous a fait croire Qu'il avait fait ça Non mais parce que Regardez bien La différence On a l'impression On a l'impression Qu'il est passé au sèche-linge Non mais Un peu de netteté Parce que Josiane Va me disputer Si elle sait Que j'ai pris son tricot Pour faire croire Que c'était le mien Oui Bah Josiane Vous savez ce qu'il vous reste à faire Il faut corriger Alexandre C'est honteux D'avoir tenté de mentir Non mais franchement Je vais tout casser Fier de vous ? Ça m'a pris deux heures C'est pour faire un petit cache-nez Un petit cache-nez Un petit cache-nez Vous n'aurez pas su pour Noël J'étais fière de moi J'ai honte que vous ayez menti Mais en tout cas Elle est formidable Donc vous reconnaissez en tout cas Les bienfaits J'ai passé un super moment Je ne sais pas si vous allez continuer Le tricot c'est devenu vraiment Le nouveau yoga J'achète totalement Du coup en plus On oublie son téléphone On est concentré On est dans son tricot On est concentré On est ailleurs Moi je suis pour Allez on vous mettra évidemment Les références Josiane Tout le monde Sur le site de Je T'aime etc Merci Alexandre Si vous ne pouvez pas venir Sur notre plateau Vous pouvez nous envoyer vos vidéos A l'adresse qui s'affiche Au bas de votre écran Aujourd'hui c'est Vi Elle a 41 ans On l'écoute Bonjour je m'appelle Tite Jong-V J'ai 41 ans J'ai 3 enfants qui grandissent Et donc arrive effectivement La fameuse question Comment fait-on les bébés ? Alors pourriez-vous Simplement m'aider Effectivement à y répondre ? Merci Très bonne question Quand les enfants arrivent Et vous dire Et au fait Comment on fait les bébés ? Alors chacun a sa théorie J'ai un souvenir J'ai un souvenir mémorable Je pense que j'avais 4 ans, 5 ans Quand j'ai posé la question Et je me souviens de l'endroit Où j'étais dans la salle de bain Mes deux parents Le récit en détail Donc c'est un truc vraiment important On vous l'a raconté simplement ? Oui mais ils m'ont expliqué En effet anatomiquement Mais avec beaucoup d'ellipses Mais il y a eu quand même Non mais parce qu'au CP Il y avait des histoires qui circulaient Je me souviens Oui Mais oui à l'école Il y avait des trucs complètement dingues Et moi je disais Non 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 Moi je le sais Mais oui effectivement Vous avez raison Donc l'enfant est naturellement curieux En fait Et il se pose plein de questions existentielles Dont celle fatidique De papa, maman Comment est-ce qu'on fait les bébés ? Alors en fait à chaque âge Il y a une réponse qui sera différente Comme vous disiez Il y a quelques ellipses Que l'on peut placer Et c'est important En fait de ne pas anticiper Les questions de l'enfant Donc il faut essayer de savoir Mais tiens Quelles sont ses représentations À un moment donné Les premières questions Arrivent vers 3-4 ans Ça correspond en fait Au moment où l'enfant A très bien conscience Que il y a des zizis Et il y a des ezettes Et il y a des ezettes Exactement Et donc On n'est pas fait de la même manière On n'est pas fait de la même manière Et donc c'est dans ce contexte-là Que les premières questions Arrivent vers cet âge-là Alors il y a beaucoup de parents Qui utilisent la métaphore De la petite graine Vous avez entendu certainement Déjà tous parler Eh bien je ne suis pas tellement contre En fait D'accord Voilà il faut le faire Comme on le sent À cet âge-là L'enfant n'a pas besoin De beaucoup de techniques Et de mots compliqués Ça va l'embrouiller en fait Et donc simplement dire que Mais voilà Que papa et maman S'aiment beaucoup Ils avaient envie De faire un bébé Et pour cela Ils ont fait des câlins Et on peut effectivement S'il veut en savoir plus Rajouter l'histoire de la petite graine Et alors comment vous l'avez raconté ? Mais c'est vers 6-7 ans Vers 6-7 ans Où là il veut avoir plus d'infos Il veut plus d'élipses Mais techniquement Alors Comment on la pose la graine ? Comment est-ce que ça se passe ? Voilà Et à 6-7 ans vous dites quoi alors ? Que là en réalité Le papa met beaucoup de petites graines Qui vont faire un petit chemin Ça va se parcourir à l'intérieur du ventre de la maman Et il y en a un Qui va pouvoir aller rencontrer La graine de la maman Donc pour vous en tout cas C'est vers 6-7 ans Qu'on explique les choses Et peut-être 2 ans plus tard Vers 6-7 ans il est capable de pouvoir les entendre Mais surtout quand il pose les questions Oui c'est ça Il ne faut pas commencer à sonner la cloche En disant Attends sûr je t'explique comment on fait les bébés Voilà Et il faut en parler de façon la plus naturelle Et si on se sent mal à l'aise par rapport à ça Il y a effectivement Toute une série de livres Qui sont extrêmement bien faits Et qui expliquent même les choses Si on n'est pas à l'aise Le guide du sisi sexuel Oui oui Tout le monde connaît Mais il date un peu Mais il continue à vraiment apporter Un côté ludique, léger Et très pratico-pratique Et il ne faut pas s'inquiéter Si tout à coup un enfant ne nous le demande pas Ça veut dire que peut-être Il a trouvé des réponses ailleurs Et que ça peut laisser traîner des livres D'accord C'est surtout qu'à l'école de toute façon Soyez sûrs que des copains vont le renseigner Parce que ça fait quand même partie des grands sujets Non mais des grands sujets de conversation Parce que ça fait partie des grandes interrogations des enfants Donc ils en parlent beaucoup entre eux Et puis dès que l'un sait quelque chose Il en fait profiter tous les autres Maintenant il faut aussi Je mets en garde Et c'est vrai qu'il vaut mieux être averti Sur la réponse à donner Parce que la question Quand elle va se poser Vous pouvez être sûr que c'est dans un bus A 18h30 C'est à fait Donc il faut être au taquet Oui parce qu'il la pose de façon extrêmement naturelle Et donc pour lui que ce soit Dans un lieu intime de la maison Ou à l'extérieur C'est la même chose C'est que Vie Qui nous a envoyé sa question A anticipé Donc j'espère qu'on vous a donné Des éléments de réponse Allez on passe à autre chose Puisqu'on dit souvent Je t'aime beaucoup passionnément A la folie La passion et l'amour Font l'objet d'études scientifiques Extrêmement sérieuses Les toutes dernières avancées De la neurosciences Démontrent que le cerveau Gère très différemment Ces deux émotions Pourquoi la passion Est-elle souvent opposée à l'amour La passion a-t-elle Une durée de vie limitée d'ailleurs Et l'amour peut-il lui survivre C'est un sujet de Clémence Rabault De tout temps On a opposé l'amour Et la passion Un sentiment durable et réfléchi Contre une tornade destructrice Regardons de plus près Première différence entre l'amour Et la passion C'est l'étymologie D'un côté pathos Qui signifie souffrance De l'autre côté amor Qui veut dire affection Et les différences ne s'arrêtent pas là Dans une passion Le coeur bat à 100 à l'heure L'absence de l'autre est insupportable Les êtres passionnés Sont souvent condamnés à aimer Et à souffrir en même temps Comme le disait Lamartine Un seul être vous manque Et tout est dépeuplé L'être aimé Et complètement idéalisé Il est grand Il est beau Il est fort Mais cet état Ne dure pas Entre 6 mois Et 2 ans maximum Selon les psys La passion repose Sur la rencontre De 2 êtres fragiles Qui ont manqué d'amour Dans leur enfance Ces 2 personnes Vont donc chercher à combler un manque La passion va créer la dépendance Alors que l'amour crée lui L'attachement Et cette opposition Peut se lire aussi dans le cerveau Et oui Lorsqu'on est passionné Notre cerveau produit une hormone La phényléthylamine Une sorte d'amphétamine naturelle On se sent soudain euphorique Mais impossible de carburer longtemps A ce train là Les endorphines envahissent alors le cerveau Ces hormones procurent une sensation de calme Et de bien-être Comme la morphine C'est ainsi que la passion tumultueuse Se transforme parfois En amour-attachement Plus serein Mais peut-on vraiment aimer Sans passion ? Alors justement Pour commencer Caroline Pourquoi est-ce qu'on oppose toujours la passion à l'amour ? Parce que ce sont 2 sentiments différents D'ailleurs je pourrais même dire que L'amour est un sentiment pratiquement Et la passion c'est une émotion Mais c'est une émotion Qu'on ressent en permanence Alors la passion c'est quelque chose de totalement obsessionnel Voilà ça peut nous tomber dessus A l'occasion d'un coup de foudre Ou pas en tout cas Quelque chose de violent Qui nous transcende Et l'objet de notre désir Va devenir mais alors complètement obsessionnel Du coup on perd tous ses repères Tous ses habitudes Il y a même une forme de dépersonnalisation Qui fait qu'on est capable De prendre des décisions insensées Contraire à notre code moral Contraire à ses intérêts propres On peut faire exploser famille, amis, travail, parents Voilà plus rien d'autre n'existe Que celui ou celle qu'on vient de rencontrer Qui provoque cette attraction irrésistible Donc la passion c'est une sorte de drogue ? Oui en quelque sorte Parce que c'est une relation qui est fondée sur le manque Manque à être Manque à exister Manque tout simplement Et manque pas forcément d'amour Parce que la passion c'est un C'est un état je pourrais dire Très régressif Qui nous ramène à des sentiments Qu'on a vécu dans la toute première enfance Un moment où on ne savait pas Qu'on était distinct de sa mère Et qu'on éprouvait des sentiments de détresse Et d'abandon Et qu'est-ce qui va se passer ? Il faut comprendre que tous nos comportements d'adultes Se fondent sur notre relation première A la mère d'abord Au père ensuite Et que c'est cette relation Qui va plus tard déterminer Nos relations amoureuses futures Voilà Donc c'est égoïste en fait la passion Oui On va chercher l'autre Qui va nous apporter tout ce qui nous manque C'est-à-dire c'est pour nous On n'est pas en train d'essayer de lui donner quelque chose On le veut pour que lui nous donne On veut le posséder presque Voilà Mais vous avez vu là l'équipe est passionnée Et elle veut des réponses encore plus précises Et justement La recherche scientifique Elle a fait de nouvelles découvertes Sur les relations dans notre cerveau Entre l'amour et la passion C'est pourquoi on a eu envie d'en savoir un petit peu plus On va accueillir Sébastien Boller Qui est neurobiologiste Vous êtes le bienvenu sur le plateau Je t'aime etc Installez-vous à côté de moi Je vous appelle docteur Vous pouvez Je vous appelle docteur Vous êtes docteur en neurobiologie Rédacteur en chef de la revue Cerveau et psycho Et auteur de nombreux ouvrages Notamment Sexe et cerveau Et si tout se passait dans la tête Donc docteur On sait aujourd'hui que nos émotions Elles prennent racine dans nos cerveaux Qu'est-ce qu'il se passe Quand on ressent de la passion Ou qu'est-ce qu'il se passe Quand on ressent de l'amour Au départ je n'aurait pas une image aussi négative de la passion Parce que ça part quand même d'un désir On n'a pas parlé tellement du désir Dans le premier contact amoureux Il y a dans notre cerveau des réactions biochimiques qui se produisent Qui sont bien étudiées aujourd'hui dans les IRM On place des gens dans des IRM Qui sont très amoureux de leur copine On fait ce genre d'expérience On leur montre la photo de l'être aimé Et on voit ce qu'il se passe Et souvent il y a Même toujours Quand il y a un véritable état amoureux Une libération d'une molécule Qui s'appelle la dopamine Dans des neurones Alors vous savez on a 100 milliards de neurones dans le cerveau Et il y a des neurones très particuliers Qui forment ce qu'on appelle le circuit de la récompense C'est un circuit qui nous donne du plaisir Que ce soit quand on consomme des drogues Quand on mange notre plat préféré Quand on entend une musique sublime Ou quand on est très très attiré par quelqu'un Et cette dopamine c'est vraiment l'hormone En fait c'est pas une hormone C'est un neuromédiateur C'est un peu pareil Du désir De l'envie physique De l'attirance Et puis ensuite du désir Qui culmine dans le rapport sexuel Et ça c'est donc très très animal On le voit chez les chiens Chez les chats Chez les cochons Chez tous les mammifères Donc c'est quelque chose C'est une part de nous Qui est le véritable moteur Derrière ce qui se passe Et là on va rejoindre le côté un petit peu douloureux De la passion C'est que soit l'autre répond à l'attente On exprime Soit il répond pas Ou alors ça dure un certain temps Et là ce qu'on observe souvent C'est qu'il y a ce qu'on appelle Des pensées intrusives C'est-à-dire la personne L'amoureux transit L'amoureux dans le besoin Pendant des jours Des semaines Des mois Et il est en train de travailler Ou il est en train de penser à quelque chose Et d'un seul coup Il y a les pensées de l'être désiré Qui reviennent sans arrêt dans le cerveau Et on s'est rendu compte Que là c'est une autre molécule Qui s'appelle la sérotonine Qui est responsable de ces changements-là Et on s'est aperçu Qu'elle subit exactement Les mêmes modifications Chez les gens qui ont des TOC Troubles obsessionnels compulsifs Donc c'est les mêmes circuits Qui se mettent en route Et qui reviennent du coup Et qu'il faut revenir L'image en boucle Ce qui fait que Et là ça devient une souffrance Là ça devient une souffrance Et puis il y a aussi Ce qui se passe Quand la dopamine continue A exercer son attrait de désir On a aussi une partie Quand même évoluée Dans notre cerveau Qui nous fait réfléchir Et qui est en fait sommée De se mettre Sur la même longueur d'onde Que la dopamine C'est-à-dire de trouver Toutes sortes de raisons Pour expliquer ce désir Bouillonnant qu'on a en soi Et c'est ce qu'on appelle La cristallisation Que Stendhal décrit si bien Où on va dire Ah cette personne Est très intelligente Cette personne est très musclée Cette personne a une situation Professionnelle fantastique On va trouver toutes sortes de raisons Pour enrober Cette personne plus crotte Cette puissance animale Voilà Et alors après Quand ça se passe bien Parce qu'il y a des passions amoureuses Qui ne sont pas sous le signe Du manque Mais de l'épanouissement Où deux personnes vivent Un amour romantique À la Roméo et Juliette Ça arrive aussi Là ce qu'observent Les neuroscientifiques Dans les IRM C'est qu'il y a une partie Du cerveau qui s'éteint Et c'est une partie du cerveau Qui est responsable En fait des sentiments de peur Ou d'angoisse Et donc il y a une confiance Énorme qui se dégage Et on le voit Chez les personnes Qui vivent un amour romantique Qui sont prêts À conquérir le monde Ils font des décisions folles On croit que c'est du courage Mais en fait C'est juste que la partie De la peur s'est éteinte Effectivement Moi je vous rejoins tout à fait Mais un amour Ça peut être très intense Ça ne veut pas dire Que ce soit une passion Oui La passion Elle porte en elle Un côté très mortifère Parce qu'il est question de soi Donc on se sent dévalorisé Et l'autre il est idéalisé Un amour qui est réciproque Et ça peut C'est pas forcément Un amour raisonnable C'est pas forcément Un amour calme Ça peut être La force du lien Peut être très forte Oui Mais est-ce qu'on ne peut pas Justement différencier Cet amour raison Et cet amour passionnel Oui Exactement de la même façon Aujourd'hui Vous allez remettre La même personne Dans une IRM Et vous voyez Que chez certaines personnes L'amour passion S'accompagne D'un amour Beaucoup plus De complicité D'entente Même On appelle ça L'amour amitié Il y a des questionnaires En psychologie Qui disent C'est l'amour amitié Et là on voit C'est un autre réseau Du cerveau Qui s'active Qui fait intervenir Notamment des endorphines Vous avez parlé Dans le sujet juste avant Qui sont plus responsables D'un attachement à long terme C'est dingue Qu'on voit tout ça C'est dingue Non mais par contre On vit un amour passionnel Mais là Enfin Je l'entends De la part de mes patients Ça les rend Beaucoup plus libérés Sur le plan sexuel Ils font souvent des choses Qu'ils ne s'imaginaient Même pas pouvoir faire Par exemple Des lieux insolites Oui Il y a effectivement La confiance Qui joue un rôle très fort Et puis l'ocytocine Donc cette hormone Qui est libérée Après l'orgasme Qui en fait Produit un relâchement complet Elle est aussi libérée Au moment de l'accouchement Chez la femme C'est un relâchement Qui entraîne Une confiance totale Et dans ces moments De bonheur partagé S'établit Un relâchement Et une confiance Qui font qu'après Beaucoup de tabous tombent aussi Je pense que c'est ce que Vous voulez dire peut-être Tout à fait Et puis cette ocytocine En mode de l'attachement Peut aussi faire basculer Justement cet amour passionnel A un amour Qui sera plus lié A l'attachement Ce serait une transition Vers ensuite L'attachement à long terme Qui repose sur les endorphines Mais qui là Va porter la marque aussi De l'attachement premier Que vous évoquez C'est vrai Les styles d'attachement Soit sécure Soit insécure Dans l'enfance Vont peut-être Se retrouver dans l'âge adulte Si on se pose la question Est-ce que j'ai déjà vécu une passion C'est qu'on ne l'a pas vécu en fait C'est ça ? Comment on peut savoir Si on a vécu une passion ou pas ? Dès lors qu'il y a de la souffrance C'est-à-dire qu'on est perpétuellement Dans ce sentiment de manque Même quand l'autre est à côté de nous Qu'on voudrait l'avoir Qu'on voudrait le posséder C'est une passion Parce que l'amour C'est d'être avec Mais pas d'avoir Parce que dans la passion Il y a une très très forte part D'idéalisation Et puis qu'est-ce qui se passe ? On arrive avec nos illusions Plaquées Voilà On imagine l'autre Tel qu'on voudrait qu'il soit Et un jour ou l'autre Ces illusions Elles vont tomber L'autre va nous apparaître Dans sa réalité Alors à ce moment-là S'il nous déçoit Effectivement Ça fait place à la haine Voir à la séparation Et la séparation Elle a une connotation Particulièrement douloureuse Et même violente Parce que c'est très difficile De se séparer De celui qu'on a été Avec l'autre On se lisait comme ça Et c'est un peu comme si C'était le meurtre de soi-même Donc c'est pour ça Que c'est aussi violent Maintenant On peut arriver aussi A négocier Avec nos illusions En se disant Voilà Vous êtes d'accord avec ça docteur ? Bien sûr Même au niveau chimique On s'habitue à l'autre Et ça va moins éveiller Notre machine Il y a un émoussement Effectivement du système Qui se produit On estime effectivement Que c'est de l'ordre d'une année En gros Et que ça reposerait En fait sur une logique Biologique Donc la passe D'évolution des espèces En fait Ce que disent les biologistes C'est qu'en fait Ce lien très très fort Qui se constitue Qui est chimique Il pompe beaucoup d'énergie Aux organismes Et donc il est là Et donc il est là pour remplir Une fonction très importante Qui est en fait De maintenir Une cellule familiale Autour des petits Qui sont encore fragiles Jusqu'à 1 ou 2 ans Et que passer ce cap Au delà duquel Ils vont être plus aptes A affronter la vie La mortalité infantile Tout ça C'est moins important Que les personnes Restent ensemble Donc il y aurait Ce relâchement Après Mais on peut le transformer En autre chose Heureusement Bon quand même C'est sympa de faire Des études là-dessus Non ? Bah ouais C'est passionnant C'est des sujets sympas Bon merci Merci en tout cas Oui De le faire Sébastien Bollard Merci d'être revenu Sur le plateau de l'étal C'était Pas Chaud Non On va poursuivre Ce dossier En voltigeant Parce que par amour Quelquefois Et même par passion On peut justement S'adonner à la passion De l'autre N'est-ce pas Jeannette ? S'ouvrir S'ouvrir au passe-temps De l'autre Chercher comme ça Ce qu'il aime Et aujourd'hui J'avoue envie De vous parler D'une danse en particulier Une danse qui évoque La passion Le rock acrobatique Justement Attendez On va danser On va faire du rock acrobatique C'est passionnant Alors attendez Parce que c'est drôle Que vous me parliez De rock'n'roll Mais oui Parce que bon Je suis quelques fois Avec la rédaction A l'affût De vidéos un peu amusantes Sur internet Et il y a une petite pépite Qui circule dernièrement Ça s'est passé Pendant un concours de danse On va commencer A voir ces images C'est un couple hyper amoureux Vous voyez Ils ont un certain âge Et ils ont le rythme Dans la peau Regardez bien Ces petits pas Ils sont déchénos Le public en revient Et hop Et hop Et hop Et ça repart Et c'est reparti Et c'est reparti Et regardez Même pas essouffler On est en déglingue Voilà Donc le rock'n'roll Acrobatique C'est acrobatique C'est ça C'est acrobatique C'est qu'on saute Qu'on porte Etc Et moi Hop 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 Les copains Vous aussi à la maison Levez-vous On passe à l'acte Pour un rock acrobatique Tu es très heureuse Et je vous demande Si vous voulez l'applaudir Bonjour Baptiste Venez Bonjour 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 Baptiste Merci d'être là Il est professeur De rock acrobatique Bonjour Mais on n'a pas De juste au corps Comme ça nous Malheureusement C'est regrettable C'est pas grave Dans quelques années D'accord Donc voilà Baptiste est professeur De rock acrobatique Et on va vous montrer Le pas de base Déjà d'abord Première question Est-ce que tout le monde Même les débutants Peuvent se mettre ou non Au rock acrobatique Alors les débutants Peuvent se mettre au rock acrobatique Il faut savoir Qu'il faut différencier Le rock'n'roll Le rock dancing Qu'on a vu sur la vidéo Tout à l'heure Voilà Où il y a un pas de base Qui est au sol Déjà c'était pas mal C'est au sol Ouais Mais on peut le danser En social C'est à dire Qu'on peut danser Avec n'importe quelle danseuse Le rock acrobatique Ca va plus être Quelque chose Pour de la démonstration Ou de la compétition On veut ça nous On veut ça Vous êtes dans la compète là-bas Ils sont dans la compète C'est notre technique Notre artistique C'est ça C'est ça Notre artistique Notre technique Avec plusieurs catégories On juge le pas de base Qu'on va voir là D'accord Très bien Voyons le pas de base tout de suite Pour ceux qui nous regardent aussi Levez-vous dans le public Attendez Non mais nous Je t'aime etc On se lève un petit peu Et on fait le pas de base Du rock acrobatique Alors pas de base simplifié bien sûr Parce que vous allez voir tout à l'heure Ca jette les jambes dans tous les sens Là on va faire que des montées de genoux Dans un premier temps Donc en fait on va monter Pour les hommes On me lève deux fois la gauche Une fois la droite Et pour les femmes On lève deux fois la droite Une fois la gauche Ca donne Gauche Gauche Droite Ca va pour l'instant Super On peut le faire en musique rapidement ? Alors on sursaut un petit peu Et on le fait en musique après Donc tout ça on va le mettre Avec des petits sursauts ici Et là on fait Gauche Droite Gauche Gauche Droite Gauche Droite Super Gauche Gauche Et c'est génial Ca on peut le faire en musique Ah alors une petite musique Un petit Johnny Hallyday Pourquoi pas Allez on va tout se casser la figure Alors là c'est un peu rapide C'est pas grave C'est trop rapide On y va 5 5 6 5 6 6 7 8 Gauche Gauche Droite Gauche Gauche Droite Gauche Gauche Droite Gauche C'est génial, j'ai perdu, j'ai perdu. Super ! Bon, c'est pas mal déjà, voilà. Donc voilà, le pas, c'est simple, vous avez vu. C'est cardio. Un cardio, hein ? Voilà. Donc ça réveille en plus. C'est super sportif. Donc c'est une danse qui réveille les passions parce que ça bouge, on aime ça. Et on va continuer peut-être avec une démonstration. Ah oui, allez-y, on a envie de voir. Avec vous. Moi ? Mais n'importe quoi, c'est vous. Non mais je n'aime, ça suffit. Une petite chorégraphie ? Alors une petite chorégraphie. Petite chorégraphie. Ah bon ? Simple, d'accord ? On écarte les bras en même temps qu'on écarte les pieds. Bien sûr. D'accord ? Faites-le tout ça. On revient. Et on refait ça une autre fois. Écarte, revient. D'accord. Ok ? Ok. Ensuite, on va par terre. Ok. Tap. Et ensuite, on remonte. Les danseuses, vous allez remonter sur la gauche. Les danseurs, on remonte sur la droite. D'accord ? Comme ceci. Donc on a danseuses comme ceci, ici. Sur la gauche. Voilà. C'est bien la vue. Et on se fixe bien devant et on est fiers. Bravo, bravo. On applaudit, Daphne. On vous applaudit. On va faire peut-être une petite vidéo. Allons-y. On va voir. Donc là, vous avez vu le fait de base, assez simple. On va voir un petit peu ce qu'est le rock acrobatique et ce que ça donne dans un couple, cette passion. Petite démonstration. Ah oui, rien n'importe. Oh, yeah. Oh, yeah. She give me money. Oh, yeah. Sous-titrage ST' 501 Par exemple, on va les laisser continuer, mais on a... On va faire une petite... Continuez, continuez. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, d'accord. Attention à moi. Vous avez fait un moment peut-être pour ceux qui nous regardent. Est-ce qu'on peut trouver des cours de rock acrobatique par-ci ? J'espère que ça vous a donné envie, parce que c'est intéressant de découvrir un peu la passion de l'autre. C'est intéressant de se voir à l'envers. Ah oui, aussi ! C'est de la gymnastique, Alexandra. Ça peut être un entraînement pour la suite, le soir. Est-ce qu'il y a des cours un petit peu partout ? La discipline est née très récemment, en 1972, à Lyon. Donc il y a une grosse base sur Lyon. Mais il y a aussi quelques cours dans la région parisienne, un tout petit peu en Bretagne, à l'Est. C'est pas encore totalement développé comme on le souhaitait. Mais allons-y, venez aux cours. Oui ! Vous allez sur la démo ? Alors moi, je suis complètement débutante. On a appris ça tout à l'heure, donc je risque de... Voilà, mais je vais essayer de montrer que même débutante, on peut y arriver. Tout à fait. Ok, donc musique. Ok, passez. Et faites aussi les pas. Tu me touches. Allez, non, c'est ça ! C'est pas mal ! Voilà ! C'est génial ! C'est pas mal ! Merci ! C'est pas mal ! On est cremés ! Bon, alors ce que je vous propose, c'est que vous fassiez la démo, nous, on n'est pas faits pour ça. Non ! Et on va se quitter sur une très belle démo de rock acrobatique. Allez-y ! Et moi, j'en profite pour vous dire que ce nouveau numéro de thème, etc. Bon, il est fini, vous l'avez compris. Quand ça se finit comme ça, en général, c'est fini. Nous sommes là tous les jours de 15h à 15h, je vous laisse avec Sophie Davant et affaire conclue. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse très fort. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501